et salut à tous c'est amnès j'espère que vous allez bien moi les amis pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc j'ai reçu encore une nouvelle espèce de thaïlande donc il s'agit d'une crématogaster donc pour l'instant je ne serai pas l'identifier donc on va l'appeler crématogaster sp donc les amis c'est parti donc la voici la petite fille donc c'est une crémato comme je vous ai dit qui vient de thaïlande donc la très très belle couleur comme on peut voir ça change vraiment des crématogaster scutellaris donc dans les commentaires si quelqu'un saurait me l'identifier bah ça m'arrangerait donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous savez c'est quelle espèce et ben en tout cas voilà elle est arrivée pleine santé avec une belle grappe d'oeufs vous voyez elle a très bien pondu donc il ya une quinzaine d'oeufs donc ce qui est déjà pas mal pour une première génération ça va ça va y aller donc pour l'instant je lance je ne la chauffe pas encore donc ça je vais j'attends un petit peu de la pour la chauffer un de je pense d'ici un ou deux jours c'est bon je la mettrai au chauffage avec les autres et ça devrait aller très vite un franchement normalement au bout d'un mois j'aurai les premières ouvrières donc du coup cette petite espèce m'a été offerte comme la maculatus qu'on a vu dans la dernière vidéo donc ça vient exactement de la même personne de mon fournisseur thaïlandais donc qui est vraiment très sympa de m'avoir offert ces petites fourmis que je n'avais pas en plus donc ça me permet d'avoir une deuxième crématogaster mais vraiment différente un niveau colorisation par rapport au crématogaster scutellaris qui elles sont la tête rouge et le corps tout noir là on a une un peu de comment dire une couleur foncée mais clair en même temps on part sur un marron marron foncé marron clair vous voyez ce que vous la voyez un façon j'ai rien à vous cacher tout cas très très belle espèce j'aurais je savais même pas que c'est c'était au début donc j'ai eu quelques petites idées sur en faisant des recherches puisque bon j'ai voulu la faire identifier dans plusieurs salons discord qui m'ont dit c'est une crémato ça les amis je le sais il fallait pas chercher bien loin pour savoir que c'était une crémato mais sans ça se voit très bien à sa tête qui est pareil que les scutellaris et à son gastre pointu qui est aussi pareil que les scutellaris donc c'est une fourmi qui fait 8 mm donc n'est pas super grande mais c'est quand même une bonne taille un peu moins d'un centimètre pour une fourmi c'est une taille plutôt pas mal donc là on la voit un petit peu de derrière on voit mieux les couleurs comme ça regardez moi ça c'est juste magnifique ce petit dégradé de couleurs donc je lui pas encore donner à manger peut-être je donnerai une petite goutte de liquide sucré pour la booster un peu pour la pour la fondation mais je pense qu'il n'y a pas besoin de façon ça doit être du claustral puisque c'est comme les crémato gaster skittellaris donc au final peut-être une petite goutte histoire de lui faire plaisir mais sinon voilà c'est une fourmi qu'elle vous voyez qui est calme à bouge tous ses antennes tout doucement elle n'est même pas stressé par la lumière que je les bouge et tout seul sont fous complètement et ça ça fait plaisir de pas avoir une fourmi qui stresse pour rien comme ça au moins elle va pas bouffer ses oeufs et c'est le principal en tout cas ben voilà je vais la faire fonder tranquillement puis bien sûr dès qu'on aura des ouvrières des nouvelles et tout ça bien sûr je vous vous tiendrai au courant je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer le suivi comment que ça va se passer tout ça j'ai déjà le petit nid en bois pour elle quand ça va évoluer donc ça c'est cool en tout cas voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu ainsi que l'espèce donc je vous rappelle si vous connaissez cette espèce n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ceux qui seront l'identifier et nous bien sûr les amis on va se retrouver pour une prochaine vidéo donc là ce sera une très très belle vidéo vous allez voir en tout cas voilà moi je vous laisse là dessus les amis n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu bien sûr à vous abonner à la chaîne avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos et nous on se retrouve pour la prochaine allez les amis c'était Amnès ciao ciao